Le cric se place à un endroit précis, à n'importe où, B. Pour changer une roue, le cric permet de soulever le véhicule. Il doit être placé, de sorte qu'il puisse se fixer, sur une encoche prévue à cet effet. Ce panneau indique service d'information, réponse A, air de pique-nique, réponse B, auberge de jeunesse, réponse C. Ce panneau indique un emplacement pour pique-nique. Il s'agit d'un lieu aménagé en plein air pour prendre des repas. Un panonceau directionnel complétant le panneau précise la position de cet emplacement. Bonne réponse, B. En cas de panne sur autoroute, il est préférable d'attendre le dépanneur dans le véhicule, A, derrière la glissière de sécurité, B. Sur autoroute, la bande d'arrêt d'urgence est un endroit toujours dangereux. Le mieux est d'y séjourner le moins longtemps possible. En cas de panne, après avoir alerté les secours, j'attends le dépanneur de l'autre côté de la glissière de sécurité, pour être à l'écart des dangers de la circulation. En France, le coût de l'insécurité routière s'élève à environ 8 milliards d'euros par an, A, 17 milliards d'euros par an, B, 33 milliards d'euros par an, C. Le coût total de l'insécurité routière s'élève à 33 milliards d'euros par an. Les accidents corporels coûtent à eux seuls 23 milliards d'euros par an à la société. Ce sont donc les dommages corporels qui, de loin, reviennent le plus cher. Question 5 Dans cette situation, la vitesse est limitée à 90 km heure, réponse A, 100 km heure, réponse B, 110 km heure, réponse C, 130 km heure, réponse D. Je circule sur l'autoroute A8 comme l'indique cette borne. Sans prescription particulière, les vitesses maximales autorisées sur autoroute sont de 130 km heure par temps sec, 110 km heure par temps de pluie. Il pleut. Je ne peux pas rouler à plus de 110 km heure. Réponse C Question 6 Un filtre à air encrassé est un facteur de surconsommation de carburant. Oui Réponse A Non Réponse B Entraîne une usure prématurée du moteur. Oui Réponse C Réponse C Non Réponse D Réponse D Lorsque le filtre à air est encrassé, le mélange gazeux est trop riche en carburant. Ceux-ci entraînent un échauffement du moteur et une surconsommation de carburant. De plus, l'air étant mal filtré, des impuretés sont amenées dans les cylindres et entraînées ensuite dans le circuit de graissage. L'échauffement et l'encrassement du circuit de graissage contribuent à une usure prématurée du moteur. Réponse A et C Question 7 Dans ce tunnel éclairé hors agglomération, je circulerai sans feu ? Réponse A En feu de croisement ? Réponse B En feu de route ? Réponse C J'entre dans un tunnel, je dois donc allumer mes feux afin de mieux voir et d'être vu. Hors agglomération, je suis tenue de faire usage des feux de croisement. Les feux de route quant à eux sont réservés à la circulation de nuit sur les chaussées dépourvues d'éclairage. Je n'utiliserai pas non plus les feux de position seuls qui sont interdits hors agglomération. Réponse B Sur l'étiquette Énergie, la couleur des véhicules le moins polluant est ? Verte Réponse A Jaune Réponse B Rouge Réponse C Réponse C Alors, comme on peut voir, donc qu'on achète un véhicule neuf, on a une étiquette d'énergie qui va le préciser. Donc justement, c'est le véhicule poulu ou pas, et donc c'est référencé par des lettres et des codes de couleur. Donc forcément, quand le véhicule n'est pas très polluant, on va virer donc sur la couleur verte. Forcément, c'est la couleur rouge, forcément c'est le véhicule poulu beaucoup. Donc là, on nous demandait le véhicule le moins polluant. Donc c'est la couleur verte. Bon réponse A Question 9 Ce panneau indique que la rue abordée est en sens unique. Oui, réponse A Non, réponse B La signalisation ne donne aucune indication sur le sens de circulation adopté. Ce panneau oblige à tourner à gauche dans la prochaine intersection. Placé où je suis, je ne peux pas affirmer que la rue abordée est à sens unique. Je l'emprunte donc avec la plus grande prudence. Réponse B Question 10 La signalisation annonce un débouché de cycliste venant De droite uniquement Réponse A De gauche ou de droite Réponse B Le passage à niveau se situe à environ 50 mètres Réponse C 100 mètres Réponse D La signalisation indique qu'à 150 mètres environ, vous pouvez rencontrer des cyclistes. Ces derniers pourront arriver de gauche ou de droite. Quant à la balise marquée d'un trait rouge oblique, elle indique que le passage à niveau se situe à 50 mètres. Réponse B et C Question 11 Je continue le dépassement. Oui, réponse A Non, réponse B Je circule sur une chaussée à sens unique qui comporte deux voies de circulation. La signalisation annonce qu'il n'y aura plus qu'une seule voie de circulation à 1000 mètres. Personne ne peut arriver de face et cette distance est largement suffisante pour me permettre d'achever le dépassement avant le début du rétrécissement. Réponse A Question 12 La distance de freinage dépend de la vitesse. Oui, réponse A Non, réponse B Du temps de réaction. Oui, réponse C Non, réponse B Réponse D La distance de freinage est la distance que vous parcourez entre le moment où vous avez appuyé sur la pédale de frein et le moment où votre véhicule s'arrête. Cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse, c'est-à-dire que si vous doublez votre allure, vous multipliez votre distance de freinage par 4. La durée du temps de réaction n'influe pas sur la distance de freinage. En revanche, plus le temps de réaction est long et plus il s'écoulera de temps avant le freinage, ce qui aura pour incidence d'allonger la distance d'arrêt. Réponse A A et D Question numéro 13 Je m'arrête Avant le passage pour piétons Réponse A Ou au niveau de la ligne blanche Réponse B Si un piéton est engagé, je m'arrête avant le passage pour piétons. Dans cette situation, je dois marquer l'arrêt à la hauteur de la ligne blanche. Bonne réponse B Question numéro 14 La chaussée peut se rétrécir seulement par la droite ? Réponse A Seulement par la gauche ? Réponse B Des deux côtés ? Oui Réponse C Non Réponse D Réponse D Ce signal temporaire annonce à 150 mètres environ une chaussée rétrécie. Ce panneau est employé lorsque le rétrécissement est symétrique ou que la disposition des lieux ne permet pas de l'attribuer à un côté déterminé. La chaussée peut donc se rétrécir des deux côtés, par la droite seulement, par la gauche seulement. Bonne réponse A, B et C Question numéro 15 Je continue le dépassement ? Oui Réponse A Non Réponse B Ce panneau annonce à 150 mètres la fin d'un créneau de déplacement à trois voies affectées. En complément, des flèches de rabattement signalent la suppression de cette voie de gauche et obligent les conducteurs à emprunter la voie à droite. Je ne peux pas continuer le dépassement. Je me rabats derrière ce véhicule. Bonne réponse B Question numéro 16 En marche normale, je suis bien placé ? Oui Réponse A Non Réponse B Cette ligne aux traits épais et rapprochés délimite une voie réservée. L'inscription BUS à l'intérieur de la voie précise qu'il s'agit d'une voie réservée à la circulation des bus. Il est strictement interdit aux autres usagers de s'y arrêter, d'y stationner ou même d'y circuler. Bonne réponse A Question 17 Pour dépasser ce motard, je respecte un intervalle latéral de sécurité d'un mètre cinquante minimum. Oui Réponse A Non Réponse B Les règles de sécurité minimale imposent de laisser un intervalle de sécurité latérale lorsque l'on dépasse un deux-roues, un piéton ou un animal, afin de réduire les risques liés à un éventuel écart de leur part. Or, agglomération, cet espace minimum ne doit pas être inférieur à Réponse A Ce panneau annonce une sortie d'autoroute A Une bifurcation d'autoroute B Ce panneau, placé au début de la voie de décélération, indique une sortie d'autoroute par l'échangeur numéro 9, qui permet de rejoindre les localités de Louan, Cuiseau et Cousance. Une bifurcation d'autoroute serait signalée par des panneaux entièrement bleus. Question 19 La signalisation indique Une interdiction de dépasser tout véhicule Réponse A Une zone limitée à 30 km heure Réponse B Un passage pour piétons Réponse C La fin du sens unique Réponse D Il y a une foule de panneaux, donc un risque de confusion dans leur signification. Procédons avec méthode Ceci indique un passage piéton Voici un signal de double sens de circulation, qui prend effet immédiatement, ce qui implique la fin du sens unique. Classique Une limitation de vitesse à 30 km heure, étendue à cette route seulement, et non pas à une zone. Lorsqu'il s'agit d'une zone, le signal est compris dans un panneau carré comme celui-ci. Quant à l'interdiction de dépasser que voici, elle ne concerne que les véhicules à moteur à plus de deux roues. Réponse C Question 20 Je peux dépasser ? Oui Réponse A Non Réponse B La voie située sur la gauche comporte deux indices importants. Le marquage est large, et la flèche indique une direction vers la gauche. Cette voie est une voie de stockage, qui permet de tourner à gauche un peu plus loin. Une fois engagée sur celle-ci, je ne pourrai tourner qu'à gauche. Je ne peux donc pas l'utiliser pour dépasser. Réponse B Question 21 Ce voyant s'allume, il signale une perte d'adhérence. Oui Réponse A Non Réponse B Je ralentis Oui Réponse C Non Réponse D Alors, cette commande, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Alors, généralement, on a des choses, ou des symboles, qui peuvent nous aider, et des fois, c'est même marqué. Alors, généralement, c'est en anglais, mais voilà. Donc là, on a Airbag, donc déjà, c'est un airbag, et Passager. Donc, c'est Passager, donc ça permet de désactiver l'airbag du passager avant. Donc là, elle est, par exemple, sur la position ON, là, elle est activée. Donc, il ne faut pas mettre deux bébés d'eau à la route. Là, par contre, si on le tourne, donc avec la clé sur ce véhicule, c'est on met OFF. Là, l'airbag passager désactive. Donc, cette commande permet de désactiver l'airbag du passager avant. Donc, bonne réponse A Question 22 La route sur laquelle je circule perd son caractère prioritaire à 300 mètres. Réponse A Sur 300 mètres Réponse B Réponse A Question 23 Je peux dépasser par la droite ? Oui, réponse A Non, réponse B Réponse B Les flèches de sélection matérialisent clairement les directions choisies. La voie dans laquelle je circule permet de tourner à droite à la prochaine intersection. Il s'agit de voie de sélection, et le véhicule à ma gauche s'est placé dans la voie de gauche pour continuer tout droit. Il ne peut plus changer de couloir. Je peux donc remonter la file en dépassant par la droite. Réponse A Question 24 Derrière le véhicule blanc, l'arrêt est autorisé. Oui, réponse A Non, réponse B Le stationnement est autorisé. Oui, réponse C Non, réponse D Dans la mesure où votre véhicule ne représente pas une gêne ou un danger pour les autres usagers, l'arrêt ou le stationnement sont autorisés sur le bord de la chaussée. Vous pouvez donc vous arrêter ou stationner derrière le véhicule blanc. Réponse A Et c Question numéro 25 Je peux circuler en feu de croisement ? Oui, réponse A Non, réponse B En feu de route ? Oui, réponse C Non, réponse D Or agglomération, lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et permet de voir à une distance suffisante, les usagers doivent circuler en feu de croisement. Bonne réponse A A et D Question numéro 26 Je passe à allure modérée ? Réponse A Ou je cède le passage au piéton ? Réponse B Réponse B Lorsque les piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois m'arrêter pour leur céder le passage. Bonne réponse B Question numéro 27 Ce panneau annonce un arrêt de tramway ? Réponse A Une voie réservée au tramway ? Réponse B Une traversée de voie de tramway ? Réponse C Le panneau de forme triangulaire est un panneau de danger. Il annonce la traversée d'une voie de tramway à 50 mètres environ, puisque je circule en agglomération. Un arrêt de tramway n'est pas signalé par un panneau, car les tramways circulent en site propre. Cependant, une voie réservée au tramway est signalée par ce panneau. Bonne réponse C Question numéro 28 Immédiatement à droite, je peux faire descendre un passager ? Oui, réponse A, non, réponse B Stationner ? Oui, réponse C, non, réponse D La ligne jaune en zigzag signale un arrêt de bus Il est interdit de stationner ou de s'arrêter sur les emplacements réservés à l'arrêt des bus Faire descendre un passager est considéré comme un arrêt, je ne peux donc pas faire descendre mon passager immédiatement à droite Bonne réponse B et D Question 29 A partir de ces panneaux, la vitesse est limitée ? Oui, réponse A Non, réponse B L'usage du klaxon est interdit ? Oui, réponse C Non, réponse D Le panneau signale que je vais entrer dans une agglomération Son implantation définit l'endroit à partir duquel les règles de conduite et de police propres aux agglomérations doivent être appliquées A partir de ces panneaux, la vitesse des véhicules est donc limitée à 50 km heure Et l'usage du klaxon est interdit, sauf en cas de danger immédiat Réponse A et C Question 30 Lorsque la chaussée est mouillée, la distance de freinage est allongée ? Oui, réponse A Non, réponse B Le temps de réaction augmente ? Oui, réponse C Non, réponse D Par temps de pluie, l'adhérence des pneumatiques sur la chaussée est réduite La distance de freinage peut alors être doublée Mais les conditions de conduite défavorables n'ont que peu d'incidence sur le temps de réaction du conducteur Il augmente en fonction de l'état physique du conducteur Fatigue, alcool, drogue, ou psychique Souci, anxiété Réponse A et D Question 31 La signalisation annonce une route réservée seulement aux voitures de tourisme ? Oui, réponse A Non, réponse B La signalisation indique que je vais emprunter une route pour automobile Pour plus de sécurité, ces routes à circulation rapide sont interdites à certains usagers qui se déplacent lentement Piétons, tracteurs, cyclomoteurs, etc. Réponse B Question 32 Je passe Réponse A Je m'arrête Réponse B La signalisation annonce un rétrécissement de la chaussée, 50 mètres environ après le panneau Celui-ci est complété par des cônes, servant à délimiter la zone visible des travaux en cours L'obstacle étant situé de mon côté, je suis tenu de m'arrêter, puisqu'un usager arrive en sens inverse Réponse B Question 33 Avant d'aborder un carrefour giratoire, je dois m'arrêter Oui, réponse A Non, réponse B Un carrefour à sens giratoire est une intersection, marquée, par une signalisation de cédé le passage, ligne pointillée et panneau Identique, à toute autre intersection régie par un cédé le passage Face à cette signalisation, je suis tenu de marquer l'arrêt uniquement si d'autres usagers circulent sur la chaussée que je vais aborder, ou sur l'anneau du rond-point Si personne ne se présente, je ne suis pas dans l'obligation de m'arrêter Réponse B Question 34 Je peux continuer tout droit Oui, réponse A Non, réponse B Tournez à droite Oui, réponse C Non, réponse D La ligne de stop à droite occupe toute la largeur de la rue Cela signifie qu'elle est à sens unique et que je ne peux pas l'emprunter Je peux donc continuer tout droit, mais pas tourner à droite Réponse A et D Question 35 Je serre à droite Réponse A Je ralentis et je passe Réponse B Je m'arrête Réponse C Les véhicules qui arrivent face à moi sont des véhicules de secours du SAMU, service d'aide médicale d'urgence Réponse Leurs avertisseurs spéciaux lumineux sont en fonctionnement Ces véhicules sont prioritaires Je suis tenu de leur céder le passage et de faciliter leur progression La rue étant devenue étroite, je dois serrer à droite le plus possible et m'arrêter pour les laisser passer Réponse A et C Question 36 Après ce panneau, je pourrais dépasser Une moto ? Réponse A Un tracteur ? Réponse B Une voiturette ? Réponse C La signalisation vous indique qu'à partir du panneau, le dépassement de tout véhicule à moteur est interdit à l'exception des deux roues sans sidecar Le fait de ne pas respecter cette interdiction est passible d'une contravention de 4ème classe d'un montant de 135 euros Réponse A Question numéro 37 Je cède le passage Oui Réponse A Non Réponse B Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique doit céder le passage à tout autre véhicule Je ralentis et je passe avec prudence en m'assurant d'avoir été bien vu Bonne réponse B Question numéro 38 Le dépistage de stupéfiants peut être effectué lors d'un contrôle routier Oui Réponse A Non Réponse B En cas d'accident matériel Oui Réponse C Non Réponse D Le dépistage de la présence de drogue est obligatoire en cas d'accident mortel Les forces de l'ordre peuvent aussi pratiquer un dépistage en cas d'accident corporel ou même matériel Ce dépistage peut aussi s'effectuer en cas d'infraction pouvant entraîner une suspension du permis de conduire Ou encore lors d'un contrôle routier s'il existe à l'encontre du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants Bonne réponse A et C Question numéro 39 Je circule sur la route départementale numéro 80 Oui Réponse A Non Réponse B Ce panneau annonce les directions desservies à la prochaine intersection Le registre supérieur précise la distance restant à parcourir jusqu'à l'échangeur, soit 800 mètres L'encart jaune indique que je vais rencontrer la départementale numéro 80 Le registre inférieur annonce les directions desservies par cette départementale numéro 80 Bonne réponse B Je dépasse Oui Réponse A Non Réponse B Je dépasse Des véhicules très lents Les tracteurs par exemple Ou d'autres roulants à allure très lente est autorisé Et à condition de disposer d'une bonne visibilité Et de l'espace nécessaire au rabattement Ici ce n'est pas le cas Ce véhicule roule normalement c'est à dire entre 80 et 90 km heure Je ne peux pas le dépasser Réponse B Fale